bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur mars casini soleil le casini et bien c'est une conjonction en fusion c'est à dire que lorsqu'une planète est conjointe au soleil sur une conjonction étroite et bien elle est brûlée par le soleil et là elle rentre dans le coeur même du soleil c'est à dire que elle se situe au centre et donc nous allons avoir une conjonction étroite à 24 degrés en scorpion avec le soleil ça va se dérouler le 17 18 novembre dans le signe du scorpion où mars sera sur lui alors ça signifie quoi donc et bien la mort de la planète le casini c'est je recommence ainsi que le casini de mars soleil c'est pas un une configuration fréquente j'avais trouvé quelque chose qui demandait de regarder ce qui s'était passé en 91 pour ceux qui ont vécu ces années là qu'est ce qui s'est passé pour vous en 91 et puis aussi les événements qui s'étaient déroulés en 1950 alors ce 24 degrés en balance il fait penser à deux choses d'une part avant de passer vraiment sur mars casini dans le ciel actuel ça fait penser à l'autre vidéo que je viens juste de faire qui a été publié hier puisque je fais toutes mes vidéos à la suite mais en fait cette vidéo sur mars elle sera publiée demain donc aujourd'hui vénus quand elle va rencontrer le nœud sud elle va le rencontrer sur 24 degrés en balance donc la rencontre du soleil mars casini 24 degrés en scorpion ça fait tilt avec vénus au nœud sud et comme par hasard bien sûr j'ai le nœud sud nœud nord balance beli on continue toujours sur le couple infernal on a du mal à aller chercher d'autres informations et c'est un mythe qui va parler de mort et de renaissance mais aussi d'eschatologie alors sur le 24 degrés en scorpion un homme nage dans une mer démontée un loup portant une oie dans sa gueule alors mars bien sûr il vient nous parler quelque chose qui vient se réinitialiser c'est à dire une fois qu'on aura eu ce casini bien quelque chose ne sera plus commun c'est fini il ya un cycle qui s'achève et nous allons être obligés de repartir sur de nouvelles bases quelque chose a été détruit ça ne sera pas reconstruit c'est valable dans le monde mais c'est aussi valable en nous c'est à dire qu'il y a une forme de préparation qui nous amène à un point de rupture tout le monde ne sera pas activé bien sûr par ce point de rupture mais un certain nombre de personnes vont percevoir et l'autre chose dont j'ai parlé donc il ya vénus 24 degrés en balance mais ça vient annoncer quelque chose qui va se dérouler l'année prochaine qui est le passage d'uranus uranus est en ce moment à 20 degrés en taureau uranus est opposé au casini après 4 degrés puisque uranus est à 20 degrés mais uranus se rapproche d'une étoile fixe qui est la plus dramatique du ciel du ciel qui est algol algol c'est le grand démon quelque part quand uranus va venir activer algol il va forcément se passer des événements dramatiques dans le monde je parle pas forcément dans ma vie si algol n'est pas important si je n'ai pas de position aux 24 degrés bon je peux très bien passer les événements sans trop de soucis par contre si ça continue sur cette flambée c'est à dire que tout s'embrase forcément ma vie va être impacté donc c'est un petit peu pour ça que je glissais d'une astrologie plus personnelle à une astrologie plus collective parce que ma vie elle tient compte aussi du monde économique elle tient compte des événements géopolitiques géostratégiques s'il ya de l'inflation s'il ya une guerre s'il ya des restrictions je vais je vais à titre personnel être impacté c'est à dire je peux pas dire je ferme les informations et je m'occupe que de ma vie c'est pas forcément possible là on vient mars mars dans le coeur du soleil vient nous raconter qu'il ya un risque d'explosion il ya un risque d'embrasement on est dans du pur feu ça vient aussi me parler de choses profondément émotives émotionnel le scorpion c'est un signe d'eau les signes d'eau ça met complètement en avant les émotions alors en plus ça se déroule si je regarde les décans décans traditionnels ce casini se déroule sur le décans de la lune donc une zone qui est très très émotionnelle la zone du monde qui est la plus émotionnelle c'est le moyen-orient moyen-orient il n'y a pas de là l'opinion de la rue dans le monde arabe se fait sur l'émotion et certains l'ont très bien compris notamment des chaînes de télévision des grands prédicateurs ils vont jouer complètement sur les émotions des personnes et notre société occidentale a eu tendance à se calquer sur cette trop forte émotivité parce que ça fait vendre c'est à dire que les journalistes dès qu'ils mettent des titres accrocheurs qui vont parler aux émotions d'ailleurs toutes les personnes qui font du du storytelling qui font du digital marketing le savent parfaitement parler aux émotions des clients et vous ferez vendre mais ça a une conséquence ça ça a un prix à payer c'est que ça va créer une volatilité extrême ça va créer une irritabilité une instabilité que certains vont exploiter et vont exploiter au service d'une cause et on va se retrouver pris entre entre ce casini qui qui arrive juste après l'éclipse et si on regarde bien qu'est ce qui se passe dans une éclipse et bien on ne doit pas regarder l'éclipse avec ses yeux pourquoi parce que sinon on est brûlé bien ce mars qui est dans le coeur du soleil et bien nous raconter que si je regarde certaines choses je vais être brûlé par ce qui est là en présence et ça vient nous parler d'une notion qu'on voit relativement peu en astrologie qui est vraiment le grand mal qui est la lutte entre le bien et le mal c'est très eschatologique mais dans ce contexte là et on voit bien quand on a des des politologues des penseurs comme Idrissa Berkane qui parle d'eschatologie et qui avant de commencer un entretien sur de la géopolitique resitue le conflit dans une eschatologie d'origine on se dit que quand on fait de l'astrologie il faut aussi comprendre le monde à travers cette compréhension là c'est à dire que il y a deux camps qui s'affrontent et nous sommes aussi dans une idée d'une lutte entre le bien et le mal alors de là on retrouve l'idée de tous ces grands prophètes notamment Alguidre le vert l'immortel et puis du prophète Élie qui sont les grands les grands annonciateurs des temps qui viennent on nous parle aussi de Moïse avec les tables les tables de la loi et cette présence de Mars parce que dès que dès que je vais monter sur le prophète Élie par le char céleste je vais me rapprocher du trône divin et bien je vais être brûlée c'est à dire que l'énergie est tellement forte au niveau de la mer Kabba qu'elle va me brûler et on retrouve là l'idée du quasi alors Alguidre c'est un immortel son but était de parler uniquement aux initiés et Moïse au contraire puisque les deux se sont rencontrés le but de Moïse c'est de parler aux nations c'est à dire au-delà d'Israël c'est par toi seront bénis toutes les familles du monde c'est à dire qu'au-delà de nos différences c'est récupérer l'origine l'origine qui est Abraham qui a donné cette bénédiction globale alors pourquoi est-ce que je parle d'Abraham et bien parce que les événements en présence et notamment l'attaque du Hamas en Israël a empêché la signature des accords dits d'Abraham entre Israël et l'Arabie Saoudite qui visait à échanger un partenariat et à maintenir la paix sur la zone c'était un accord entre guillemets révolutionnaire c'était un accord de paix c'était un accord de qui allait ramener une stabilité dans la région et bien entendu certaines forces obscures et certaines forces fondamentalistes ne veulent absolument pas d'un accord de ce type donc on est bien là sur quelque chose qui se renvoie et dans quelque chose de profondément religieux mais aussi de profondément politique parce que c'est pas possible de comprendre la géopolitique du Moyen-Orient si on n'a pas un minimum de connaissances des grandes traditions que ce soit le judaïsme l'islam ou la chrétienté alors la chrétienté pris sous ces deux angles aussi bien l'orthodoxie que l'église d'Abraham alors cette bénédiction globale Abrahamic bien la question va se reposer quand le nœud nord aura quitté le bélier on sera allé jusqu'au bout des choses que ça rentrera en poisson à ce moment là ça va revenir poser une vraie question de cette bénédiction à donner à tous alors du point de vue de l'annonce d'un nouveau messie là on est chez les juifs il ya l'attente du messiah et la reconstruction du troisième temple mais ça passe par une séparation ça marque quelque chose qui n'est pas admissible pour le monde musulman c'est la disparition du dôme du rocher et ça passe par une séparation une coupure une fracture et ça c'est vraiment le principe de mars en casini c'est à dire que on va séparer c'est le principe séparateur alors chez mars il ya une violence quelque part la violence de la vie la violence des hordes des hordes de barbares qui venaient attaquer les autres villages c'est ce qui permet des fois de survivre parce que malheureusement nos ancêtres avaient aussi besoin de faire la guerre pour se développer pour récupérer des femmes pour récupérer de la nourriture et nous pensions ces grands conflits apaisés et puis l'histoire vient c'est terrible l'histoire on n'a jamais raison contre l'histoire l'histoire c'est saturne et bien ils viennent nous raconter que ces conflits du passé ces conflits archaïques parce que là on est dans des archaïsmes premiers en activant le bélier balance on revient à des choses vraiment fondamentales et bien ces conflits ne partiennent pas au monde du passé ils sont bien présents et les fantômes qui transportent n'ont pas été évacués donc le conflit mars qui sépare bien c'est l'alchimie c'est à dire que si je veux extraire quelque chose il faut que je sépare l'enfant qui quitte le ventre de la mère pour prendre son individualité on coupe le cordon ombilique bien cette première coupure permet la vie alors dans le casini ça renvoie à quelque chose et ça va venir aussi interroger la génération qui a plutôt en scorpion notamment les personnes qui vont avoir plutôt plutôt en scorpion parce que ça va venir complètement éclairer leurs ongles c'est le moment où on peut tout brûler peut tout détruire c'est le moment où on peut nettoyer alchimiquement son être bien utilisé c'est à dire c'est le moment pour transcender complètement l'ombre comment est ce qu'on transcende hier j'avais j'avais un rendez vous en anal akashique ce que je fais aussi des anal akashique et avec la personne à un moment donné on a été confronté à l'ombre et elle m'a dit je ne comprends pas je dis ne la regarde pas la regarde pas tu sais qu'elle est là et c'est vrai qu'en ce moment malheureusement de par les configurations astrales c'est pas courant mais certaines personnes qui ont un potentiel vraiment très intuitif peuvent vivre forme de confrontation et je leur dis surtout tu ne regardes pas tu ne regardes pas parce que c'est la femme de l'hôte si tu te retournes tu vas être transformé en statut de celle donc tu sais que c'est là mais tu ne regardes pas tu tu te détournes tu fermes les yeux et tu restes concentré sur ta lumière j'ai reçu le soir une information comme quoi il y a malheureusement un film avec toutes les exactions qui ont été commises le 7 octobre et ce film a fuité il va être bientôt à disposition de tout le monde et que si nous le regardons nous risquons d'enclencher chez nous à titre individuel un syndrome de choc post traumatique il y avait un avertissement d'un organisme d'état américain qui disait surtout ne regardez pas ce film lutter contre votre penchant naturel ne le regardez bien ça c'est une émanation du mal et en faisant un petit peu ce parallèle avec l'éclipse ferme les yeux ne regarde pas c'est à dire tout ne peut pas être vu tout ne peut pas être regardé et le casini si nous acceptons l'idée qui va brûler quelque chose en nous il faut que nous fermons les yeux et que nous mettions notre notre main devant nos yeux et c'est ce qu'on fait quand on fait la prière par exemple du schéma israël qui la prière des morts et bien on met la main devant les yeux on ne regarde pas les musulmans aussi parlent du schéma c'est j'essaierai de confirmer à quel moment on en parle et donc marçon casini il va venir déclencher une haine une violence énorme c'est pour ça que j'ai parlé du grand mal parce que si en m'investissant dans une cause qui au départ me semble juste je rentre moi même dans la femme et bien je vais passer de l'autre côté normalement j'ai pas une un discours très maniché je pas un discours aussi tranché mais avec mars et vénus ont fait rarement dans la dentelle c'est on off c'est épais de fer ça fait penser un peu à game of thrones et game of thrones c'est c'est beaucoup autour de vénus mars donc on est dans des mondes quand même assez assez archaïque et là mars dans le soleil il va brûler complètement il va être réduit en sang c'est aussi l'image du phénix donc quelque part il peut être totalement nettoyé mais c'est aussi la fièvre et c'est un monde qui est malade et un monde qui va se déclencher une fièvre ça peut aussi faire renvoyer à ces images démoniaques des peintures de jérôme bush où on voit les flammes de l'enfer ce déchet alors certains aimeraient beaucoup lancer les flammes de l'enfer sur le monde et c'est là où va se poser toute la question des énergies de vie et des énergies de mort c'est à dire qu'il y a d'une part l'idée très bien de mourir pour ses idées mon racin se disait mourir pour ses idées d'accord mais surtout de mort lente et même ceux qui sont prêts à se sacrifier pour leurs idées comme le kamikaze et bien on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de kamikazes qui n'arrivent pas à déclencher les gilets explosifs ou qui sont complètement drogués pour passer à l'acte ou alors qu'ils sont dépossédés de leur pouvoir c'est quelqu'un d'extérieur à eux qui va appuyer sur le monde pourquoi parce que dans l'idée certaines personnes peuvent accepter si elles sont brigadées se sacrifier pour une réalité et une puissance de la vie qui va à l'encontre de cela il y a une sécurité émotionnelle donc même si tout va brûler même si je peux envisager la brûlure totale la disparition de moi même et bien quand je suis confronté à ça quand ma famille mes proches sont confrontés à ça c'est une toute autre histoire c'est à dire que lorsque certaines personnes disent faut appuyer sur le bouton elles n'ont pas forcément conscience de la réalité de ce qui va se passer une fois qu'on est confronté à ça c'est terrible c'est le feu purificateur mais là on est dans les feux les feux bibliques quand on lit ça dans un livre quand on voit ça dans un film c'est une chose quand on est confronté à ça de visu on vit complètement une autre histoire et la brûlure c'est quoi c'est excessivement douloure et avant ce casini nous voyons à quel point le feu est présent en ce moment à quel point ça brûle à quel point c'est le feu vengeur voire le feu à certains moments exterminateur et donc ce feu il va me couper de moi dans la bible à des moments il y a eu des périodes où le feu divin s'est déclenché où il y a eu des grandes colères divines on trouve tous ces passages dans les écrits bibliques et ce qui m'est demandé c'est de ne pas regarder de protéger mon intégrité à titre personnel quelque chose en moi va être brûlé chose en moi va être remis à zéro ça veut dire que c'est le moment idéal pour jeter au feu mes vieux schémas mes vieux blocages ce qui m'empêche d'avancer et vénus si on prend mars vénus puisqu'on a vénus qui est sur le nœud sud à ce moment là sur le 24 donc ça va pas s'activer de date à date en fait ça va s'activer de degré à degré pourquoi est importante et bien parce que quand je regarde mettre la carte maintenant là pareil je prends londres parce que c'est greenwood 17 18 si je suis sur les les décans traditionnels je suis dans la zone de la lune très émotionnel à ce moment là j'aurai vénus carré à la lune par contre si je prends les drogues les degrés caldéens j'aurai le casini qui va se passer sur le décans caldéen qui est vénus donc ça me renvoie encore une fois à l'axe bélier balance quand vénus elle va passer au nœud sud 24 degrés et bien quelque part quelque chose va s'activer et vénus à ce moment là elle sera carré à pluton vénus c'est le principe qui réunit c'est la médiatrice c'est celle qui réconcilie mars au contraire c'est le principe séparateur alors principe séparateur il est fondamental parce que s'il n'y a pas de séparation l'enfant ne peut pas quitter sa mère c'est ce qui tranche c'est aussi les parcs les parcs c'était ces trois ces trois divinités qui tissait le fil une qui prenait le fil la deuxième qui tissait le fil la troisième qui coupait le fil coupait la vie la mort c'est une tranche c'est nécessaire si j'ai un enfant par exemple qui n'arrive pas à sortir hors du ventre de sa mère et bien qu'est ce qu'on va faire on va couper le ventre de la mère pour sortir l'enfant bien sûr après on va recoudre il ya une différence entre le couteau qui va sauver et le couteau qui va tuer et dans ce casini il ya une espèce de choix de choix parce que mars va engendrer des colères noires il va engendrer un principe destructeur qui peut complètement tout emporter sur son passage c'est à dire qu'à l'intérieur de moi la seule manière que je vais avoir de passer le cap bien c'est mercure mercure qui heureusement là pour le coup il m'amène de la compréhension m'amène les idées froides parce que si j'ai la configuration du casini en plus je suis opposé à uranus qui le troisième maître du scorpion donc dans cette période là 17 18 dans les temps les jours qui vont suivre il ya forcément des événements marquants qui vont se produire au niveau global mon niveau à moi c'est le moment pour brûler mes démons alors j'ai parlé de principe séparateur premier principe séparateur qui existe c'est l'être qui a quitté le plan divin pour descendre dans le plan incarné donc il s'est coupé il s'est coupé du divin si je regarde la cabale une tradition juive l'arbre de la cabale à un moment donné a explosé il a reçu trop de lumière les séphiras du haut ont été sauvés les séphiras du bas n'ont pas pu contenir la lumière ils ont explosé ça a donné naissance à la matérialité par contre il y a eu dans cette matérialité dans ces différents mondes sachant que le dernier c'est assia le monde de l'action le nôtre il ya des débris il ya des débris qu'on appelle les clipotes les clipotes c'est le mal et dans des clipotes et bien il y a des mélanges en fait entre les débris et les fragments d'âme des parcelles de divinité et on va parler de tout un il y a toute une tradition dans le judaïsme de la réparation qui se caractérise par des ticounes les ticounes ce sont des actes de réparation des actes de bénévolat des actes de don de soi des actes où on va on va apporter quelque chose au monde en actes de réparation et donc quelque part quand mars et casini ça permet de trier ces clipotes de trier quelque part entre ce qui en moi parce que au départ c'est pas extérieur à moi c'est aussi en moi le mal qui m'habite que je vais pouvoir expurger sortir hors de moi pourquoi pour me connecter sur ma plus grande lumière au lieu de prendre cette lumière qui va m'aveugler et bien si j'ai un éclat de lumière nucléaire je vais avoir aussi une vitrification c'est à dire que le diamant il est né dans la zone la plus chaude du volcan c'est à dire le diamant va naître au coeur du volcan donc en secondarité une fois que ça m'a parlé de magie noire que ça m'a parlé d'occulte que ça m'a parlé de guerre ça m'a parlé de de grande destruction bien il ya un diamant à aller chercher à l'intérieur de mon mur alors si je parle du prophète elie on monte avec cette cette énergie fulgurante puisque c'est une énergie céleste et on va se rapprocher par la mer caba aux chars aux chars célestes alors mars il ya un côté chez lui de la rédemption mais il ya aussi un côté prédation si je suis confronté au mal et bien je peux me faire vider complètement de ma lumière je peux me faire complètement aspiré sans même en avoir conscience c'est à dire que la question qui m'est posée tant dans le côté initiatique du scorpion c'est quel sens je peux donner aux expériences que je vais traverser ces jours là et dans les dans les dans les instants qui vont suivre c'est pas forcément des événements ça peut se traduire par des événements qui me concerne mais c'est vraiment un travail qui va se dérouler à l'intérieur de moi de l'ordre de l'oeuvre c'est à dire que je vais être invité malheureusement à traverser le monde obscur les divisions et les séparations et les séparations qui vont avoir lieu dans cette période ne seront pas restaurables on voit bien à quel point ces affrontements que ce soit ukraine russie que ce soit moyenne orient ça va cliver une fois de plus la société ça va cliver les familles ça va cliver les couples les amis quelque part eh bien on est on dès qu'on est dans le clivage dès qu'on est dans la séparation on est dans l'énergie de mars si je veux restaurer quelque chose eh bien je le restaurerai par quoi par l'énergie vénusienne mais tant que vénus ne sera pas retourné chez elle d'une certaine manière par le transit du noeud nord en poisson sachant que neptune est l'octave supérieure de vénus eh bien nous allons rester dans des sociétés profondément divisées et divisées sur des fondamentaux alors ce casini pour pour continuer un petit peu ses ex ces explications il ya nous parler aussi entre guillemets des pactes avec le diable c'est à dire que pour avoir la paix pour avoir la paix sociale il ya un certain nombre de dirigeants qui pactise peut-être parce qu'il ya une espérance peut-être parce qu'il ya une mauvaise lecture de ce que ces mouvements sont peut-être parce qu'il ya une illusion peut-être parce qu'il ya un idéal mais là ça vient nous parler aussi des pactes avec le diable où certaines pays financent le terrorisme et des fois eh bien on ferme les yeux parce que il ya telle ou telle tractation derrière c'est pas évident de parler de ça c'est pas évident de le premier ministre pardon israélien avait quand même fait des accords avec le hamas pourtant il avait privilégié par rapport à l'autorité palestinienne qui est beaucoup plus modéré il y a il y a quelque part ça vient ça vient nous raconter aussi comment dirais-je les thèmes astraux de beaucoup de dirigeants actuels qui sont très marqués par pluton on est dans la manipulation souterraine on est dans les trafics d'influence on est aussi dans une forme de corruption titre personnel si je parle de pacte avec le diable ça vient me parler aussi de tous les compromis toutes les compromissions que je peux accepter est ce que je vais continuer comme ça est ce que qu'est ce que je vais continuer à accéder façon cette date je pense que pour pas mal de personnes ça va marquer un point de rupture on va dès qu'il ya un risque d'embrasement on en revient aux fondamentaux alors ce qui est intéressant quand on regarde cette carte c'est de voir que ce casini se fait carré carré à saturne un saturne qui est encore à zéro degré en poisson vérifier quand même à priori ouais c'est ça zéro degré en poisson il ya l'idée aussi une des raisons de l'embrasement de ce qui se passe en ce moment c'est le ministre affilié aux ultra orthodoxes religieux juifs qui avait dit que voilà songeait à reconstruire le troisième temple et ça ça fait partie des mythes et des traditions messianiques juives comme quoi la mosquée d'alaxa et le dôme du rocher laisserait la place au troisième temple du judaïsme et donc ça embrasait les foules ça et c'est pour ça que je parlais aussi de cette hyper émotivité et là on voit bien ce carré ce carré saturne saturne c'est le bâtisseur c'est celui qui bâtit alors en poisson forcément c'est le temple mais l'idée on voit qu'elle ne peut pas se concrétiser à moins de se mettre à dos tout le monde arabe y compris certains certains pays qui sont quand même plus ou moins alliés d'israël même si actuellement ils ne reconnaissent pas officiellement alors quand on relie un petit peu les événements mars il est il est polarisé la seule planète avec laquelle ils s'entendent vraiment bien c'est vénus et là sur le 24 degrés on arrive quand même à trouver un partenariat même si c'est un partenariat bancal mars est sur une un degré vénusien vénus va bientôt arriver au nœud sud bon on voit bien comme le monde est polarisé comme il serait temps de trouver un juste milieu c'est à dire on a l'impression que la société avant elle était équilibrée parce qu'elle vivait ce qu'on appelle la zone grise la zone grise c'est un peu de ceci un peu de cela c'est pas parfait mais il y avait une nuance une stabilité en faisant disparaître ce que les universitaires appellent la zone grise on polarise les tensions et là ça va être très difficile de tenir dans une forme de juste milieu parce que les passions s'exercèrent et c'est même une difficulté que je peux avoir quand je parle sur cette chaîne c'est de dire suivant ce que je dis ça va être interprété d'une manière suivant ce que je dis ça va être interprété d'une autre tout va être polarisé en fonction d'un camp moi je fais de l'astrologie voilà il ya ce que je pense il ya ce que je fais mais je ne cherche pas à polariser la chaîne pour ne pas polariser cette compréhension ça veut dire monter à un niveau supérieur alors si je regarde bien j'ai un très bel aspect avec neptune j'ai moi même dans mon thème une conjonction soleil neptune qui me permet d'aborder ce genre de configuration avec toute mon intuition et la maison 8 qui renvoie au scorpion c'est une maison de libération spirituelle c'est une maison d'alchimie ça veut dire que c'est le moment pour se débarrasser de sa fausse identité nous avons tous une image à laquelle nous sommes identifiés une forme de vêtement qui ne nous appartient pas forcément c'est ce que les autres voulu que nous soyons alors ça peut venir de notre enfance mais ça peut venir aussi du rôle social que nous jouons que notre compagnon ou notre compagne ou nos enfants nous font jouer ou nos parents mais c'est pas moi qui suis je en de ce vêtement et bien là à ce moment là mars casini vient répondre et bien tu vas détruire tu vas détruire ce qui est faux en toi tu vas apurer tu vas aller jusqu'au coeur tu vas aller jusqu'aux racines et là tu vas rentrer dans une forme de dépouillement et les derniers degrés du scorpion ils sont très initiatiques c'est à dire qu'ils vont me faire rentrer dans la compréhension de mon ombre qu'est-ce que c'est le mal à l'intérieur de moi qu'est ce que c'est que cette cette illusion quelque part et là on va parler de maya qui est l'illusion ce qui m'empêche de voir ce que je suis mon intériorité puisque je vais me définir à partir de ce que je fais beaucoup de personnes par exemple qui se définissent en disant je suis une mère de famille je suis un chef d'entreprise je suis un professeur je suis mais ça ne répond pas à la question de qui suis-je et donc tout ça c'est une forme d'illusion et ça va demander un travail sur soi pour aller libérer son potentiel ça passe aussi par libérer une certaine idée de la dette que j'ai mars scorpion plutôt on va parler de karma quelque part c'est comme si j'étais redevable ça vient travailler aussi sur la culpabilité de quoi est ce que je me sens coupable ou de quoi je ne me sens pas coupable c'est le moment pour parler de dette de dette financière bien sûr si vous avez des dettes qui traînent c'est le moment de liquider mais ça vient me parler aussi des faux pardon c'est à dire que des fois j'ai subi des actes tellement abominables on m'a amené dans le pardon et souvent j'étais persuadé avoir pardonné et puis en fait il reste des vieux restes il reste des espèces de tocs j'écoutais une une vidéo d'une cabaliste qui parlait d'une de ses clientes cette femme s'était elle était abusée malheureusement et elle disait mais j'ai pardonné j'ai pardonné il n'y a pas de problème et en fait elle avait un toc elle se lavait en permanence et elle comprenait pas pourquoi elle avait ce toc là il besoin sans arrêt de se nettoyer et quand elle a compris qu'il y avait un lien entre ce toc et cette honte qu'elle avait eu qu'elle avait cette blessure qu'elle avait eu cette trahison aussi parce que c'était son oncle qui avait abusé d'elle enfin eh bien le toc a commencé à s'estomper et donc ça va venir nous chercher très loin sur la manière aussi dont nous traitons les enfants dans notre société ça va venir nous questionner sur le respect que l'on doit aux enfants et en tant que thérapeute je vois bien malheureusement le nombre d'enfants qui ont subi des abus et ça reste quand même un grand tabou dans la société c'est à dire il ya beaucoup de thérapeutes qui n'en parle pas j'ai eu une personne qui est venue me voir en thérapie et qui me disait eh bien je viens te voir toi parce que le psychologue que j'ai été voir eh bien il m'a dit parlez moi de vos parents il n'a pas il n'a pas commencé par ça et elle me dit j'avais besoin de nettoyer donc on en a parlé sans honte sans culpabilité en essayant de trier et on a on a mis en place un protocole là la huitième maison elle elle vient parler de d'être pris au piège elle vient parler aussi d'une certaine forme de fatalité c'est à dire il ya quelque chose ben oui si j'ai un volcan qui explose à côté de moi je peux pas faire grand chose pour l'arrêter si malheureusement il ya une espèce de fou furieux qui appuie sur le bouton avec un peu de chance je serai pas dessous mais il ya quelque chose d'une destinée à laquelle je suis soumise comme toutes les personnes qui habitent cette planète et quelque part mars casini vient me raconter que j'ai du pouvoir il ya des choses sur lesquelles je peux intervenir mais il ya des choses devant lesquelles je suis obligé de m'incliner alors je vous invite vraiment regarder dans quelle maison va se dérouler ce casini il va il va marquer une forme de coupure sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être donc ça va s'activer dans la maison qui est de l'ordre de de du scorpion quelque chose est arrivé à achèvement alors ça peut être niveau de mes de mes biens niveau de moi même si je suis ascendant scorpion il ya quelque chose que je dois les nettoyer quelque chose que je dois les apurer quelque chose que je suis invité à expurger donc je suis invité à peut-être faire une thérapie à entrer sur quelque chose de nettoyage à l'intérieur de moi descendre dans mon intériorité pour pour me confronter à mon ombre si c'est en maison 2 et bien je suis invité à expurger mes dettes donc récupérer l'argent qu'on me doit et peut-être payer l'argent que je dois parce qu'il ya quelque chose d'une d'une dette karmique ça dépasse un petit peu le côté financier est ce que on m'invite à rentrer dans la réparation idée de la dette karmique c'est pas simplement je punition récompense c'est aussi ben peut-être que j'ai fait des erreurs voir comment je peux réparer par un acte de compensation en maison 3 on va parler de communication il ya quelque chose peut-être d'un secret de famille qui va ressortir peut-être de quelque chose qui doit être dit quelque chose une parole une parole qui doit être tranchée si je tranche la parole et bien c'est une nouvelle parole qui se met en place on parle aussi des paroles qui guérissent ou des paroles sacrées maison 4 c'est la fin des choses donc si je suis dans la maison 4 il peut y avoir un décès en effet il peut y avoir une situation qui arrive complètement à échéance c'est pas forcément un décès de personne ça peut être aussi c'est souvent le plus souvent d'ailleurs une situation qui est arrivé à échéance là on nous met face à des choses fondamentales à dire de toute façon après les deux ans parce que ça va durer les effets un va falloir qu'on purge aussi uranus uranus qui en fasse là je suis invité vraiment aller jusqu'au bout quelque chose d'un changement profond maison 5 c'est ça peut être lié à mes enfants c'est à dire c'est des enfants par exemple qui prennent leur envol et puis c'est pas triste c'est des enfants qui par exemple retrouve une forme d'autonomie ça peut être moi qui décide de changer complètement la maison 5 c'est je me recréer moi même je me reconstruis moi même je me transforme et il ya quelque chose qui va aller jusqu'au bout la maison 6 on est dans le lâcher prise quelque chose du travail de la santé qui doit être qui doit être comment s'appelle qui doit être expurgé en plus mars il est très à l'aise dans la maison 6 parce qu'on appelle ça la maison de la joie il est dans sa joie en astrologie hélénistique et c'est une position qui est positive pour mars donc il va venir travailler sur notre réalité montrer que la réalité qu'on vit c'est pas forcément celle à laquelle on espère venir me raconter ce que je suis pas esclave de mon travail il ya quelque chose d'apuré quelque chose à nettoyer quelque chose de toute façon dans dans le casini d'un nouveau souffle à trouver il vient d'une manière générale nous parler de créativité c'est à dire que si une situation elle est brûlée c'est du phénix j'ai à l'image aussi d'harry potter de cet oiseau phénix qui devient de la cendre c'est plume sec le petit oiseau il est tout vieux il est tout moche il se détruit il devient cendre et puis d'un coup pas fironé il est tout gêné tout bon ben c'est ça c'est retrouver là une capacité à exprimer autrement sa joie une conscience de soi un souffle de vie quelque chose de profondément essentiel si ça se passe dans la maison 7 il y a quelque chose du rapport à l'autre c'est à dire que l'image que j'ai de l'autre l'image que j'ai de moi c'est pas les bonnes et donc je vais être invité à changer tout ça aller vers quelque chose qui est beaucoup plus juste c'est à dire que si j'étais enfermé dans des schémas répétitifs avec des personnes de ça aussi en thérapie des gens qui viennent et puis qui répètent sans arrêt les mêmes schémas ils disent mais à quel moment je peux me libérer ben voilà là c'est c'est le moment de faire une coupure c'est le moment de libérer des enchevêtres humains c'est le moment de laisser partir des vieux schémas transgénérationnel aussi et on peut sortir de ce qu'on a vécu dans ces dans cet enfermement là là on retrouve une logique quand même assez uranienne bon sachant que uranus il est en face donc symboliquement il est en maison 7 et uranus c'est le briseur des chaînes que partout où j'ai uranus il vient me dire n'esclaves de personne que toi même c'est à dire que malheureusement quand j'ai des personnes qui me disent je peux pas faire autrement j'ai pas le choix je peux pas faire autrement sauf si vraiment il y a des questions de santé c'est sûr que c'est une personne elle a un corps qui est dégradé par la santé et encore on voit des fois des gens qui ont des santé qui 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 ont des handicaps qui vont très très loin qui font des choses absolument extraordinaire mais ceci mis à part mais souvent les personnes justifient quelque chose parce qu'elles ont peur c'est tout à fait respectable c'est pas ça le problème le problème c'est que elles prennent la conscience de ça parce que si on veut changer il faut déjà avoir la conscience de nos mécanismes intérieurs c'est ça que le casini vient éclairer est-ce que tu n'es pas ton propre bourreau dans la maison 7 c'est à dire si je me retrouve à chaque fois sur des schémas répétitifs ben peut-être faut que j'arrête très vite faut pas que j'insiste en disant non mais non je peux pas m'être encore une fois trompé ben si ok tu t'es trompé tu passes rapidement à autre chose savoir un regard lucide sur soi on n'a pas toujours un regard lucide sur soi le scorpion il sait faire ce scorpion il est au vitriol le vitriol c'est de l'alchimie si on est en maison 8 ben là on va sortir du programme là c'est un reset le reset c'est un travail en profondeur où de toute façon je pouvais pas continuer comme ça là on va parler de libération libération avec les ancêtres libération avec la culture la tribu les origines peu importe il ya quelque chose qui de toute façon et on veut plus d'un certain héritage on veut plus de choses qui nous empêchent d'avancer de la boue aux chaussures et on veut de toute façon recréer sa propre histoire donc on est vraiment là dans un processus profond de transmutation c'est là on est vraiment on peut on peut rentrer dans la nuit sombre de l'âme c'est c'est une invitation à regarder son ombre en face de soi à ne pas se laisser dévorer par elle et mettre en place quelque chose de complètement différent les personnes par exemple qui travaillent sur l'adn travail sur les reprogrammations quantique voilà c'est le moment pour pour évacuer ces traumatismes les personnes qui font de l'épigénétique ben c'est parfait c'est à dire qu'à un moment donné il ya tellement de puissance c'est une puissance nucléaire donc ça va libérer les conditionnements dans le corps et les programmes initiaux dans la maison 9 la maison 9 on est sur jupiter symboliquement qui a un éclairage quelque part on va on va monter vers la recherche de vérité et dans les moments d'ombre dans les moments de très grande peur dans les moments où je me sens prisonnier du mal je peux vivre une grande révélation je peux vivre une forme de catharsis je peux retrouver un chemin de vérité je peux trouver une forme de rédemption je peux me reconnecter avec des traditions oubliées je peux communiquer avec les autres je peux décider de faire porter ma parole faire porter mes écrits je peux être complètement perdu et c'est pas ça le problème c'est que même si je suis perdu le fait d'être perdu devient un questionnement c'est à dire que dans les autres maisons je peux avoir des réponses dans la neuvième l'idée d'être dans le désert de marché suffit à ma réponse j'ai pas besoin de la réponse je sais qu'à un moment donné elle va venir mais ce qui m'anime entre là où je me trouve et là où je vais c'est une forme de fois et la maison 9 raconte cette compréhension intime de la foi alors là on rentre vraiment dans des trucs hyper philosophique je suis désolé j'espère que vous n'êtes pas trop déstabilisé parce que on est on est loin des problèmes astrologique qu'on se pose normalement mais on est tellement dans quelque chose de subtil et en même temps quand j'ai des échanges avec des personnes de la chaîne qui me pose certaines questions il ya aussi une volonté d'une astrologie beaucoup plus subtil beaucoup plus mystique parce que la maison 9 elle va nous séparer des schémas de pensée habituel c'est à dire elle va quelque part aussi nous séparer de ce qui est habituellement admis alors où je vais rentrer dans une foi orthodoxe de l'origine quand je dis orthodoxe c'est la foi des origines je vais chercher par exemple les apocryphes je vais lire des vieux manuscrits je vais me reconnecter sur quelque chose du début de la racine ou ou alors je vais explorer une autre dynamique de la foi mais de toute façon je ne serai pas dans l'ordre établi parce que je vais me séparer de l'ancien maison 10 maison 10 mars va vouloir nous pousser vers du changement va vouloir ramener beaucoup d'énergie beaucoup d'activité peut devenir quelque part un petit peu obsessionnelle par sa place dans le monde comment les gens le perçoivent comment comment il va pouvoir répondre positivement à ce besoin d'élévation ça peut être une personne qui ne connaît pas ça qui n'a qui a toujours vécu par exemple une forme de dévalorisation qui à un moment donné va se connecter avec l'inspiration créatrice par neptune et qui va avoir besoin de monter c'est donc une personne qui peut se connecter se relier à la confiance en soi et pour la première fois commencer à poser des actes c'est à dire que à la fin de ce de cette maison 10 c'est saturne qui est sur le haut de la de la de la montagne et bien c'est le sage qui n'a rien juste un bol de riz et qui va parler à des milliers de personnes c'est une idée la maison 10 elle va pas s'ouvrir sur un mode professionnel c'est un mode habituel dans les carrés à cette chance forcément c'est pas de la construction c'est pas du bâti c'est pas de l'immobilier il y a quelque chose d'une élévation qui ne passe pas par la matière il y a quelque chose de si je si je comprends ce qui m'est dit dans cette vidéo on n'est on parle pas d'argent par pas de professionnel on parle d'une transcendance c'est à dire que si je me connecte aux plus hautes sphères de la conscience et bien de toute façon je vais m'élever et je vais monter on va parler d'ascension l'idée de l'ascension c'est pas facile à la concrétiser mais c'est aussi la purification du moi et la purification de ses corps énergétiques c'est à dire qu'avec toutes les épreuves que l'humanité traverse avec toutes les épreuves que moi même j'ai traversé de par mes configurations planétaires et bien je suis invitée à me transformer et si je me transforme de manière positive et bien je vais apurer mes scories je vais apurer mon ombre et donc c'est une forme d'élévation ce que certains appellent l'illumination le travail sur les corps de lumière les corps christique il ya plusieurs plusieurs manières d'aborder le sujet alors si c'est en maison 11 la maison c'est la maison du karma c'est un programme c'est la maison des projets c'est la maison des amis c'est la maison de la globalité bien là je suis invitée à réparer mais c'est à dire que j'ai peut-être pas toutes les réponses j'ai peut-être pas toutes les informations sur mes vies antérieures sur ce que j'ai été sur ce que j'ai fait mais si je souffre dans ce monde j'ai le choix entre pleurer me lamenter et c'est légitime quand je vais pas bien c'est normal guérir c'est normal aussi mais peut-être essayer de transcender tout ça et en faire quelque chose et en fait toutes les personnes qui ont réalisé une oeuvre du type maison 11 c'était souvent pour compenser une grosse douleur et quiron va me donner par exemple l'idée de me dépasser donc pour pour aller au delà de ma souffrance mais ça passe par un dépassement de soi donc quelque part ça passe par une brûlure une brûlure de l'ego une forme de déstructuration de moi alors attention parce que là il ya un risque sectaire c'est le risque de la maison 11 c'est de se perdre c'est à dire que si je parle de déstructuration du mois c'est dans un certain cadre et un certain contexte c'est rien qui ne va mettre en danger mon intégrité parce que sinon je vais rentrer dans des processus sectaires des processus de gourou et au final je n'aurais pas obtenu ce que j'étais en droit d'attendre de ce dépouillement là en maison 11 on m'invite à me dépouiller on m'invite à lâcher mes vieux principes y compris mes vieux karmas y compris mes vieilles dettes pour rentrer dans quelque chose de nouveau c'est à dire que ce fardeau que j'ai sur les épaules je ne vais pas le transmettre à mes héritiers quelque chose qui va qui va être apuré et maintenant je rentre dans la maison 12 qui est une maison éminemment psychique sont des personnes quand on a fort marquage maison 12 un peu comme les ascendants scorpions les ascendants scorpions c'est souvent des gens très psychique on sait on peut être confronté à ce moment là à du mensonge à de la tromperie à des choses qui sont de l'ordre de la duplicité sachant que le mensonge la duplicité la trahison c'est le premier acte qui est dans la bible c'est carin qui va tuer adenne qui est son frère et tout a commencé comme ça c'est à dire tout le règne du mal dans l'humanité il commence par le fratricide c'est l'énergie de de l'autre est-ce que l'autre c'est notre ami est-ce que c'est notre allié ou est-ce qu'au contraire c'est notre ennemi l'ennemi c'est la maison 12 mais c'est aussi la maison du créateur c'est à dire que si je dépasse mon ego ma personne mon intellect mon intelligence ma compréhension qu'est ce qui reste encore je dépasse le corps qu'est ce qui reste la conscience les scientifiques ne savent pas où se trouve la conscience c'est très intéressant qu'est ce qui reste au delà mais il reste l'âme dans la maison 11 avec le casini avec dans la maison 12 pardon avec le casini et ben on va se connecter à l'âme et l'âme elle va ouvrir la porte et donc c'est un moment où je peux avoir une forme de révélation d'illumination mais ça ne sert à rien que j'aille la chercher c'est à dire que l'illumination c'est pas moi qui décide de quand elle vient c'est cette parcelle de des vins qui décide de descendre en moi et on reçoit on n'aimait pas on reçoit c'est des lumières divines qui de temps en temps descendent sur des personnes ça donne des initiés ça donne des illuminés ça donne des prophètes alors nous ne sommes pas tous des prophètes j'en connais pas j'en connais pas je connais des gens qui sont très inventés sur le domaine de la sagesse mais des prophètes j'en connais pas par contre en maison 12 ça vient aussi me raconter mon pouvoir mon pouvoir de perception mon pouvoir de vulnérabilité et aussi mon pouvoir sacrificial cicatriciel c'est à dire que je peux ressentir les choses tellement en profondeur que ça va créer une forme de catharsis qui en va entraîner une transformation une transformation du traumatisme originaire c'est à dire que c'est le moment idéal pour sortir des syndromes de choc post traumatique de dépression lourde et que ce qui m'a plongé dans le noir va pouvoir me faire ressortir de l'autre côté là on est sur les grandes initiations donc on va naître de nouveau on va c'est du reborn le comment dirais-je renaissance me dit pas assez en français renaissance ça fait penser à l'italie ça fait penser aux arts là c'est un reborn le reborn c'est à dire j'avais une identité je passe le reborn et de l'autre côté je suis une tout autant personne j'ai pas changé mon corps mais tout ce que j'étais à l'intérieur de moi est totalement changé alors ça peut aller beaucoup plus loin que ça ça peut aller aussi sur sur une conscience par exemple des univers quantiques ça peut aller sur une conscience de type à la matrix on va voir nos programmes inconscients on peut on peut aussi travailler nettoyer des démons de l'inconscient collectif parce que à ce moment là on va être mis en connexion avec des couches tellement subtiles et en même temps tellement profondes comme des implants psychiques qui existent dans nos sociétés depuis l'origine donc si dans ce dans ce temps là j'accepte de complètement transmuter et d'aller nettoyer le plus profondément les cycles de karma et de douleur et ben je vais non seulement les les alchimiser pour moi mais également pour les autres c'est à dire que je vais interagir avec l'histoire humaine au plan de l'inconscient collectif toute la question dans cette position là sera de ne pas rentrer dans l'orgueil mais d'une manière générale ce que je vis émotionnellement va être tellement profond et tellement fort que ça va me submerger c'est juste quelque part inintelligible pour la majorité des personnes et profondément déroutant pour moi donc je vais bien être obligé de faire avec et si ça prend trop d'ampleur et bien je serai invité à le réduire parce que je peux pas porter sur mes épaules toute la souffrance de l'humanité tous les drames inconscients collectifs toutes les je ne peux pas être une totale éponge à énergie parce que sinon je vais me briser dans la douzième maison il y a l'idée du mangeur de péché c'est à dire que si je suis une éponge à émotion je vais tout tout dévorer mais attention parce qu'à un moment donné tout le mal soit je vais le régurgiter ça va être encore pire parce que je vais le vomir sur la terre et ça va donner naissance à des démons et à ce moment je rejoins l'autre côté soit bien je rentre dans la lumière et c'est la lumière qui à l'intérieur de moi va pouvoir nettoyer ces scories là je deviens une forme de relais une forme de lien une forme de liant c'est peut-être ça au fond le casini c'est qu'on rentre dans l'énergie du soleil et on va chercher le lien on va chercher le lien toutes les traditions parlent justement de ce lien de cette interface cette interface entre le haut et le bas si je n'ai pas l'interface si je n'ai pas celui qui fait l'échange et bien il ne peut pas y avoir de communication entre le haut et le bas dans les lettres hébraïques c'est le vav c'est la lettre qui fait le lien entre le monde du haut et le monde d'en bas et donc dans la maison 12 et bien si je tombe dans mon orgueil et bien je vais me faire dévorer je vais me faire brûler et puis je vais je vais être mis en contact avec les pires aspects de moi même là on est dans les dans les mythes du monde souterrain dans le livre des morts égyptiens donc ça va ça va chercher très très loin sur le côté sombre mais si je pars du côté transcendance du côté neptune octave supérieur de vénus et bien j'aurai non seulement la réponse pour moi mais aussi pour savoir comment je vais pouvoir participer au tout humblement tout à mon niveau à ce nettoyage de l'inconscient collectif dont je porte une trace à l'intérieur de moi c'est à dire que tous les travaux alchimiques de nettoyage de mon intériorité et bien ça va avoir des répercussions sur le monde à l'extérieur de soi et là on se on se connecte sur sur la grande phrase et bien si tu veux purifier le monde commence d'abord par te purifier toi si tu veux élever le monde commence par t'élever toi et si tu veux ramener du bon et du positif dans le monde commence par te ramener du bon du positif sur toi si tu veux amener du pardon et bien commence par te pardonner toi même non seulement des fautes réelles mais aussi des fautes présupposées donc l'idée c'est de rentrer dans cette part de rêve qui nous habite tous qui est notre créativité et qui est aussi quelque chose la part la plus la plus précieuse de nous même c'est à dire qu'on peut mettre un individu en prison on peut le mettre dans un lit d'hôpital on peut le réduire à néant mais cette part de rêve qu'il aura en lui cette part d'absolu et bien sera toujours présente au plus profond de lui-même c'est cette idée de la liberté et donc marc casini vient nous raconter que au delà il y a un au delà au delà de l'épreuve que je vais traverser au delà de la nuit sombre de l'âme au delà de ce que je suis il y a un absolu qui m'attend je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo qui était un petit peu longue qui était assez dense n'hésitez pas à liker à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez votre thème natal votre révolution solaire et bien vous me contactez pour une séance privée à bientôt sur astrologie facile